Je vais être très hot avec vous, Mass est sur le banc aujourd'hui parce qu'il revient de vacances et qu'il a loupé pas mal d'entraînement, ok ? C'est une question de cohérence. La victoire est obligatoire. Mais quand je vous dis la victoire est obligatoire, je pense que c'est l'une des équipes de… J'ai dû vous le dire plein de fois ce genre de phrase, mais elle n'a jamais eu autant d'importance aujourd'hui que sur les autres matchs. C'est ça qu'on veut avec un but de Nico en prime ! Allez le fier président ou pas ? On a joué ! On a joué ! On a joué ! On a joué ! Et la dernière chose, c'est peut-être sur le climat, on ne connaît pas cette équipe. Mais ça y est, normalement sur le papier, si on enchaîne bien sur nos 5 derniers matchs, ça y est, vous montez d'un cran et vous allez jouer d'autres équipes que vous n'allez pas connaître. Donc allez-y, faites vos plaisirs face à des équipes. Vous me connaissez, on joue la Coupe de France dans 7 semaines, 6 semaines. La Coupe de France, on ne va rien connaître, il va falloir aller gagner. Tous les dimanches, je vous fais avec le même drip. Par une seule fois, vous verriez votre jeu. Tu l'as fait deux fois ! Deux fois, tu l'as fait, tu t'as trouvé devant le but. Deux fois ! Un but et puis une but. Moi, je veux bien. Vous ne voulez pas m'écouter, dites-le moi. Si je suis un pitre pour vous, dites-le. J'arrête de coacher, sans déconner. Cette saison, pour moi, elle est particulière parce qu'à la base, j'ai créé le club solo avec juste Rahim, un peu en duo. Après, on a commencé un peu à créer l'équipe. Et là, vraiment, depuis cette année, on a une organisation hyper carrée. On a un staff vraiment qui est complet. Donc ça, c'est ma plus grande fierté. C'est d'avoir permis à des personnes de s'épanouir dans le projet. Et surtout, que le projet puisse vivre tout seul, de lui-même. Et ça, c'est vraiment cool. Donc cette année, c'était un peu la validation de ça. D'un côté, je voulais aussi un peu m'écarter de tout ça pour voir si le club pouvait tourner sans moi. Et surtout, si l'équipe première pouvait vivre sans que je sois présent. Donc les entraînements, tout ça, c'est Romain et Maxime qui ont tout géré de A à Z. Donc vraiment, un grand bravo à eux pour toute la saison. J'ai très peu, même jamais, mis mon grain de sel dans les choix sportifs quasiment. C'est vraiment eux qui ont les clés et ils l'ont très bien fait. Donc ça, je suis vraiment content de leur travail. Et sinon, moi, l'équipe première, on le sait tous. Vous regardez la vidéo YouTube. C'est en grande partie pour cette équipe première que vous suivez le club. Donc c'est ça qui est compliqué. C'est que les gens veulent des résultats rapidement. En même temps, le projet, il est long terme. Donc là, je trouve qu'on a un niveau où on peut monter. En tout cas, être très proche de la montée quasiment chaque année. Là, on est très content, c'est que la montée en Détroit, elle est validée. On est premiers avec beaucoup de points d'avance. Après, on attend vraiment, voilà, les dernières journées, voir la dernière journée pour vraiment être sûr à 100% qu'on peut dire qu'on est champion. Ce qui est bien, c'est qu'avec cette année, on a pu voir que l'équipe était hyper soudée. Il y a un collectif vraiment solide. Donc l'idée pour l'année prochaine, c'est pas de tout détruire, bien sûr. Donc on va continuer en grande partie sur ce qu'on a cette année avec les joueurs qu'on a, etc. Bien sûr, il y aura éventuellement des départs parce que tout le monde a une vie. On a encore un monde amateur. Personne n'est rémunéré pour jouer au sein du club. Donc on verra qui partira, qui restera, même si une grande majorité, je pense, continuera. Et l'idée, c'est de renforcer à quelques postes clés avec des joueurs qu'on va soit détecter, soit connaître via des amis ou des connaissances. Renforcer l'équipe première pour encore plus être solide. Et voilà, aller dans la bataille, parce que pour moi, on sera dans la bataille pour la montée en D2 l'année prochaine. Donc voilà, il faudra être solide. Mais même si cette année, il y a une très bonne base, donc il n'y a pas grand-chose à changer sur ce plan-là. Et après, sinon, ce qui va beaucoup changer, c'est qu'on va créer une équipe B. Et là, pour le coup, ça va être cool parce que les coachs, là, cette année, le problème, c'est que quand ils faisaient des choix, c'était des choix très pénalisants parce que les joueurs qui n'étaient pas pris restaient chez eux. Alors que là, il y aura l'équipe B qui permettra à tout le monde de jouer. Alors c'est sûr que ça sera en D5 parce qu'on repart au plus bas niveau. Mais au moins, les coachs se disent qu'en ne sélectionnant pas un joueur en équipe 1, il va en équipe B, il joue quand même, il peut faire ses preuves aussi parce que s'il met un quadruplet, imaginons, en équipe B, je pense que les coachs auront un oeil sur lui pour peut-être le faire monter en équipe 1. Donc ça, ça a vraiment changé beaucoup de choses au sein du club, mais de manière positive. On a pu remarquer avec notre projet que beaucoup de gens connaissent le club, le Vince KFC, etc. Mais voilà, on est un peu rentré aussi dans le décor de YouTube et du monde du foot amateur un peu digital, si je puis dire. Et du coup, moi, la Coupe de France, je le vois vraiment comme un coup de projecteur sur notre projet parce que je sais que si on fait un parcours intéressant, ben voilà, on le sait très bien sur Twitter, sur Instagram, les gens aiment bien, ça en parle. Ce que j'ai demandé aux coachs, c'est d'essayer de faire mieux que la saison passée. La saison passée, on a quand même fait un super parcours, parce qu'on a eu les maillots, les fameux maillots qui sont vraiment très symboliques. On a fait 4 tours qualifiés, mais on a perdu au tour 5. Donc l'idée, c'est de faire aussi bien, voire mieux, même s'il y a toujours le hasard du tirage. Là, on affronte une D5 pour ce premier tour. Mais voilà, après, au bout d'un moment, les équipes régionales vont rentrer dans le lot. Donc c'est sûr que si on tombe contre une R1 rapidement, ça va être très compliqué. Donc voilà, un mélange de hasard et de travail et d'obligation sur le terrain pour réussir à aller le plus loin possible. Mais c'est sûr que si on pouvait aller au tour 5 et le gagner, ce serait vraiment incroyable. Je pense pour un niveau comme le nôtre qui est pour l'instant de la D4. Salut à tous, je pense que vous avez tous très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la Coupe de France. Vince, la Coupe de France 2023-2024, elle démarre pour les amateurs aujourd'hui. C'est ça, exactement. On va avoir une chance d'aller au Stade de France en mai prochain. Il faut gagner dès aujourd'hui. Alors cette compo, on va dire, pareil, compo type vu les joueurs disponibles aujourd'hui. Herman dans les buts, vous connaissez. La Coupe de France, c'est un peu sa coupe. Il a fait quelques exploits, notamment en séance de tir au but. Donc on attend beaucoup de lui aujourd'hui. Ibe Emir en défense, Max à gauche, Elvis à droite, ça c'est du classique. Shem 106 aujourd'hui avec Mastias et Arthur pour l'accompagner. Composition assez offensive parce que le vrai poste de ces trois joueurs, on va dire que c'est numéro 10. Donc aujourd'hui, on prend des risques. On joue avec trois numéro 10 au milieu de terrain. Chris, meilleur buteur de la saison à gauche, qui est de retour. Il avait une petite blessure ces dernières semaines. Il était mis au repos. Nathan Villon à droite que vous connaissez. Et le retour, pareil, depuis ça fait un mois qu'il est revenu. Paul en numéro 9. Par contre, je crois que c'est sa première titularisation cette saison. Donc il y a une grosse équipe. Et sur le banc, pardon, Steven, Nicolas et Fluffy, notre défenseur central. C'est ça exactement. Une grosse équipe aujourd'hui en tout cas pour ce premier tour. Je vais commencer par ça. Parce que je pense que ça va être la première chose à gérer aujourd'hui. Oui, c'est l'un des matchs les plus importants de la saison, Coupe de France. En plus le président est là, vous savez la pression qui nous mène. Je plaisante, je plaisante. Non mais je sais que vous-même, vous mettez la pression. Et c'est là que je veux appuyer là-dessus aujourd'hui. Cette pression-là, il faut qu'elle parte. Ou alors il faut qu'elle soit positive. Parce que nous, quand on a la pression, on sait comment ça se passe. Les 20 premières minutes, on ne va pas être là du tout. Donc soit vous mettez une pression positive qui vous fait que vous bougez le cul, soit faites comme si c'était un match normal. C'est un match normal. De toute façon, les matchs, que ce soit depuis la D6 jusqu'à là où on va aller, il faut tous les gagner. À partir de ce principe-là. Donc il n'y a pas de pression à avoir. Vous allez rentrer sur le terrain, il y a une part de plaisir, une part d'efficacité et une part de victoire obligatoire. Ok ? Surtout en Coupe de France. Si on ne gagne pas, c'est fini. Je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas. Non, sérieusement. Aujourd'hui, vous allez rentrer sur le terrain. Enlevez-vous cette pression. On y va pour jouer au football, prendre vraiment du plaisir et jouer ensemble. L'équipe qui est alignée aujourd'hui, avec quelques absents, deux particulièrement, c'est la même que vous. C'est la même de toute l'année. C'est la même équipe qu'on a alignée toute l'année. Donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de surprise, il n'y a rien. Vous connaissez tous. otros. Les drogues sont en plus. Les drogues sont en plus. On sors ! On sors ! On sors ! On sors ! Ça vient, ça vient ! Ça vient ! On sort les blancs ! On sort ! Allez, Chris ! Allez, Chris ! Ça vient, ça vient ! Ça vient ! On se monte, Georges ! Regarde, ça tourne ! Regarde, ça tourne ! Je peux pas, je peux pas ! Regarde, c'est sérieux 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 ! Il y a le côté gauche, la petite passe pour le 8. C'est bien joué. Il est difficile et tout, mais... Il a des grandes enjambées, mais après, il est un peu ultra, ultra rapide. Je pense que la profondeur, pour lui, ça va pas non plus être le jeu qu'il va falloir privilégier du côté d'Anthony. Ça peut être d'Anthony. Il a vu Paul. Attention Paul au hors-jeu, mais pour moi, il est hors-jeu, non ? La frappe de Paul et l'ouverture ! Les buts de Paul, apparemment, il est pas hors-jeu. Il est pas hors-jeu, 1-0. Pour moi, il était hors-jeu. J'ai l'impression. C'est parti ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Je voulais prendre... Allez, allez ! Allez, allez ! 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 Allez... Allez ! C'est un match ! Mais... Voilà ! Bon, on est froid. Il y a Massis et Chris à sa droite. Il va sentir tout sur le but. Et but ! 2-0. Avec la prédit, j'ai gagné. Et notre meilleur buteur, Chris. Christopher Semedo. 2-0. 1-0. 3-0. 3-0. 5-0. 4-0. C'est ça. Oh là là, mais pour contre, leur défense, elle n'est pas du tout bien alignée, là. à la ramein c'est polki et on a fond ça c'est bon l'attence attendait pas du tout qu'il a reçu la balle parce qu'il est resté exprès pour pas se mettre hors jeu avec un arrêt du jeu magnifique quel arrêt du gardien Maxime va tirer je le connais je le connais il rigole encore il lâche pas c'est stressant c'est un mot là j'ai envie qu'il gagne le duel c'est un côté adversaire oh quel passe quel passe il y en a contre peut-être attention et le but et le 2-1 il suffisait de vous dire une déconcentration des deux côtés ils ont maligné leur défense c'est pareil, il était pas du tout aligné il était beaucoup trop bas on a l'occasion de passer la balle c'est un peu plus dur il y en a contre il y en a contre attention il y en a contre la victoire On a un coup de deux pour pas la couvrir ! On a un coup de deux ! Ca arrive ! Goal ! C'est faux ! Jouer ! Jouer ! Jouer ! Jouer ! On la passe ! Jouer ! Jouer ! Jouer ! Jouer ! Jouer ! Jouer ! T'en maisons ! Prends-nous ! On va la perdre ! Jouer ! Je solution ! Jouer ! Jouer ! Jouer ! Jouer ! Jouer ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On a vu ! 38ème bout de jeu ! Alexis, on revient au match les amis ! C'est parti sur le côté ! Il a pas vu ! Il va rentrer dans la souffrance ! C'est parti 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 ! Encore ! Encore ! Allez ! Allez les mecs ! Enlève la cesse ! C'est parti ! Voilà ! C'est parti 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 ! Je pourrais dire très belle première mi-temps mais si je vous dis ça, vous n'allez plus rien foutre en deuxième donc je ne vous le dirai pas ! Bonne première ! Bonne première ! Il y a quelques petits couacs, on va en parler ! là vous êtes content d'avoir fait le plus dur je vous le dis parce que là c'est des mecs qui apparemment se vexent très vite le 6 il fait deux attentats je pense que ce ne sera pas les derniers ok c'est pour ça que tout à l'heure je te dis quand tu reçois la balle tu accélères sur 2-3 mètres ton premier contrôle t'accélère surtout qu'entre deux joueurs sinon tu vas te faire tuer tu vas te faire tuer tout à l'heure j'ai beaucoup aimé tu reçois la balle ça va dans ce sens là tu fais ça et tu pars dans l'autre sens c'est exactement ça que je te demande c'est exactement ça tu as fait glisser un mec et l'autre il était tellement perturbé qu'il s'est arrêté du coup tu étais tout seul sur 5 mètres c'est exactement ça tu vois que tu n'as même pas besoin de faire passement de jambes de vidéos de tiktok ou quoi que ce soit sur un contrôle c'est le meilleur dribble le contrôle si ton contrôle tu le réussis tu dribbles 1, 2 voire 3 mecs des fois en vrai je ne sais pas comment vous voyez les choses moi je vois une défense fébrile en face par contre je vois une attaque dangereuse ça peut être piégeux ok sur une action on en a pris une sur une erreur je me suis mis en colère comme j'ai dit à Émir je me suis mis en colère parce que c'est les gars je me suis mis en colère parce que c'est une erreur qu'on ne doit plus faire quand on récupère un ballon on ne rejoue pas de là où on vient de jouer on va jouer de l'autre côté c'est pour ça que je me suis mis en colère parce que cette erreur à la fin de l'année on ne doit plus la faire c'est pas normal ça c'est un but qu'on donne c'est gratuit c'est gratuit c'est très bien sinon pour être fiers de vous sur la première les gars c'est très bien c'est très bien c'est très bien allez Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Ça va bien ! C'est une mercheuse ! Ça va bien ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends les gars ! Allez ! Merci ! Merci ! Merci ! Bien les gars ! Bien les gars ! Super Benzouk ! Ça arrive ! Ça arrive ! Merci ! Bien vite ça ! Je s'aime ! Un 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 ! Allez ! Allez mon gars ! Eh oui ! Eh oui ! Quel arrêt ! Quel arrêt ! Quel arrêt derrière ! Un ! Ça va bien ! Ça va bien ! À la Relent ! Arrête ! Il sort pas, il sort pas, il sort pas ! Ça arrive fort ! Silence ! Deuxième ! Oh ! Oh, mort la putain ! Oh, mort la putain ! C'est une la peau, mais ! Allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Va 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 ! Écoutez, on n'est pas tranquille, je pense que ce cadran, il était doucement scellé, le championnat, pour la question. Et il arrive encore ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Il est à la barre, ta gars ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez ! Allez, allez ! C'est parti ! Je ne peux pas ça ! Mais il finit de vous pas ! J'ai joué ! J'ai joué ! J'ai joué ! J'ai joué, geschrieben, Allez ! auf ! On doit lui dire merci à lui hein ! Si vous ne le mettez pas du mal sur Sport Résy, je ne comprendrai plus rien au football hein ! C'est bien, on se rend compte encore, on se rend compte, arrêtez deux secondes les gars là juste pour terminer, on se rend compte encore qu'on est, on est prêt à se faire peur, mais ça se dit pas mais c'est moins bien que les années précédentes. Au fur et à mesure on est en train de prendre un peu en gap, mais on se rend compte qu'avant on se faisait peur à 2-1, à 1-1, à 3-2, des choses comme ça. Là on se fait peur à 3-1, exploit normal ok, mais derrière on peut lever le pied et faire un peu n'importe quoi. Là on a décidé de continuer à mettre du rythme et on a décidé d'imposer notre jeu, ce qui a fini par payer. Qu'importe si eux ils ont lâché physiquement, en fait à un moment donné on va arrêter de se dire ouais mais eux ils ont lâché donc avec les nez. On s'en fiche, au final peut-être que c'est nous qui les avons emmenés à être épuisés comme ça. On a encore cette irrégularité à ne pas savoir densifier les bons côtés, on a joué sur Chris, on l'a fait cramer ou 35 minutes, alors qu'il y avait Nathan qui était de l'autre côté. Mais je sais pas ce que vous avez dit, des fois vous avez des œillères, donc on va rééquilibrer, on va retravailler tout ça. Le coach est arrivé donc on vous allait faire le crédit. Il faut juste les buteurs pour l'athlète, c'est au plus de la France. Ça va ! Sous-titrage ST' 501